Bonsoir, bonsoir, évidemment il y a des concours de l'Université d'Octone du MPEF ce soir, avoir participé à cette Université d'Octone, j'espère qu'il y a d'autres personnes dans la salle, en tout cas telle était l'intention que nous avons en organisant cette réunion publique dans une salle au centre de Limoges, je vais faire l'introduction ensuite, vous expliquerrez comment ça va se passer, nous allons donner la parole à M. Franchard pendant 10 minutes, ensuite à M. Pujot, à M. Gaston, à M. Gilles-Amenel de Lénard, ensuite aux jeunes, Florent, Montana, Clément, il y aura un débat avec la salle, ensuite quelques minutes de réaction-conclusion, et puis donnerons à plusieurs voix, à communiquer, à communiquer. Je voudrais juste rappeler, vous dire, à ceux qui ne savent pas, qu'à veille de l'ouverture de l'Université d'Octone, le MPEF a constitué une délégation pour se rendre sur la tombe de Georges Gagnouin, un résistant bien connu de Limoges, et tout ça nous semblait bien entendu naturel, évident, d'autant que le thème de notre université d'Octone s'intitulait face à la violence du libre-échange, construire un nouveau Conseil national de la résistance pour restaurer la souveraineté nationale et populaire, bâtir un programme émancipateur inspiré de celui des jours heureux. Nous sommes ici à Limoges, évidemment, une partie de l'organisation de cette université d'Octone revient à nos camarades du MPEF 87, le MPEF 87 qui, j'espère, va se renforcer grâce à ces quelques jours qui ont été organisés ici. Il faut savoir que 5 000 tracts ont été distribués, non seulement par l'équipe du MPEF 87, mais aussi par une brigade d'intervention menée brillamment par Daniel Gousseau, comme d'habitude. Et puis, évidemment, je vais oser modestement dire quelques mots sur ce que nous délaissons de la vie et l'engagement de Pierre Franchère. Je suis assez émue. Voilà. Pierre Franchère est né le 1er juillet 1927, abrite la Gaillard dans le Corrèze. Il est fils d'un cheminot qui a participé activement à la grande grève de 1920. À peine âgé de 16 ans, Pierre Franchère Franchère participe à la résistance communiste au sein des francs-tireurs et partisans dans le maquis corrébien. Agriculteur, il milite dès la fin de la Seconde Guerre mondiale au Parti communiste français. Il est ensuite député de la Corrèze de 1956 à 1958. Il a parti en comité central du Parti communiste français et est élu député européen sur la liste communiste venu par Georges Marchais. Figure du communisme local, il se présente encore comme suppléant pour le pôle de renaissance communiste en France aux élections législatives de 2002 et 2016. Il fut aussi membre du Conseil Général de la Corrèze, élu dans le canton de Laroche-Cagnac. Il est le secrétaire général du collectif Maki de Corrèze et vraiment, on est ému et fiers que vous venez de vous être à un côté aujourd'hui. Voilà. Applaudissements 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 C'est parti !